Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art pour lancer ces célébrations de 20 ans. Nous sommes ici le 12 juillet 2021 parce que le 12 juillet 2001 était créé par décret l'Institut National d'Histoire de l'Art afin de créer et de doter la France d'un lieu de recherche d'autorité internationale pourvu de l'ensemble des outils nécessaires pour mener à bien cette recherche en histoire de l'art à la fois pour et par les universitaires, les conservateurs, les chercheurs indépendants avec des programmes de recherche, des actions de formation et de diffusion des connaissances en histoire de l'art au service à la fois d'une communauté de spécialistes et du grand public avec comme outil principal, fondamental, la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons installée depuis 2016 dans la salle La Brousse qui est devenue la salle de lecture de la bibliothèque de l'INHA avec ici présent à la fois autour des murs de cette salle La Brousse, dans le magasin central Attenant et grâce à l'action de mes prédécesseurs, je rappelle que ce magasin central est accessible en libre accès ce qui est une chose qui paraît internationalement peu inhabituelle mais qui l'est pour une bibliothèque de recherche en France avec également présent dans les magasins au-dessus, en dessous, des ressources exceptionnelles qui font de cette bibliothèque la plus grande bibliothèque ou en tout cas une des plus grandes au monde en histoire de l'art et du patrimoine. Tout cela a permis de concrétiser une longue histoire commencée dans les années 1960-1970 avec les prémices notamment de la part d'André Chastel de la constitution d'un centre de ressources et de recherche avec l'idée de constituer une maison d'histoire de l'art, une maison pour l'histoire de l'art ce qui est le cas aujourd'hui depuis 20 ans maintenant avec aujourd'hui une double tutelle avec laquelle nous travaillons tous les jours, celle à la fois du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et celle du ministère de la culture deux tutelles qui indiquent bien ce qui était une des préoccupations d'André Chastel au moment où il a pensé la nécessité de cet institut, c'est-à-dire la séparation encore trop importante entre la recherche se faisant à l'université et celle se faisant dans les musées. L'INHA est notamment construit sur cette idée qu'il est nécessaire de faire communiquer sans cesse, toujours plus, ces mondes qui sont encore parfois séparés notamment pour des questions de statut. Ces 20 ans, nous allons donc les célébrer pendant toute l'année plutôt que de choisir une année calendaire, nous avons choisi de les faire courir de faire courir ces célébrations sur une période qui va effectivement de la date de création de l'INHA, de cet anniversaire, le 12 juillet 2001 jusqu'au bout de l'année. Donc nous allons passer la 21e année de l'INHA à célébrer ces 20 ans et à les célébrer de façon non seulement rétrospective mais aussi de façon prospective, ce qui est toujours le plus important. Pour cela, il m'appartient de vous présenter le logo de cette célébration avec une très jolie animation dont je remercie effectivement les graphistes à la fois le studio de Philippe Apelois qui a créé cette nouvelle version du logo de l'INHA spécialement pour les 20 ans et les graphistes maison à l'intérieur de l'INHA qui en ont fait une déclinaison avec l'animation. C'était important pour nous aussi de nous situer dans la continuité de cette excellence, y compris sur le plan du graphisme puisque Philippe Apelois avait déjà créé le logo originel de l'INHA. Il ne s'agit pas de renier le passé, il s'agit de travailler à partir du passé et de prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans ce qui nous a été légué et ce travail de Philippe Apelois et le fait qu'il reste aujourd'hui un des graphistes les plus dynamiques et les plus reconnus internationalement nous a conduit effectivement à travailler à nouveau avec lui. Très rapidement, je vais vous présenter les événements qui vont se dérouler pendant l'ensemble de cette année de célébration, des événements qui sont coordonnés à l'intérieur de l'INHA et je veux leur rendre hommage ici et les remercier par deux jeunes docteurs post-doctorants qui sont à l'INHA, Victor Classe qui est coordinateur scientifique à l'INHA et Mathieu Léglise qui est responsable de la programmation culturelle à l'INHA et qui ont donc organisé des événements qui vont après cette soirée de lancement et je vous suis très reconnaissant d'être présent alors que l'été a déjà conduit beaucoup de personnes à se disperser en France et à l'étranger. En dehors de cette journée de lancement, il y aura des événements à partir du 22 septembre et jusqu'au mois de juin 2022. des événements qui seront à la fois des rencontres avec des personnalités, une série de débats, une journée d'hommage, une programmation numérique, un congrès et puis ça n'est pas annoncé ici mais il me semble important de le dire et de le mentionner même si ça n'est pas à destination de tous, des événements festifs pour les personnels de l'INHA, à la fois personnels présents et puis personnels anciens de l'INHA puisque nous avons aussi mis en place cette année en prévision de cet anniversaire une association de ce qu'on appelle maintenant en français matinée d'anglais latin une association d'alumni de l'INHA. Nous avons déjà eu un premier débat en ligne pour cause de Covid mais elle va pouvoir se développer de façon importante. Donc je vais simplement vous présenter les différents événements et d'abord des rencontres avec des personnalités et je vois l'une d'entre elles au fond de la salle autour d'une question principale à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui qui sera le fil rouge de l'ensemble des manifestations déclinées de façon relativement différente avec, donc je ne sais pas si on peut passer à l'image sur les rencontres avec les personnalités voilà, des rencontres avec des personnalités qui tiendront des grandes conférences pendant la période que je viens de vous indiquer elles seront normalement 6 en tout il y aura une invitée surprise supplémentaire mais donc nous aurons le plaisir d'écouter pour des grandes conférences et une proposition de leur réponse à cette question générale Laurence Bertrand d'Orléac qui est professeure d'histoire de l'art et présidente de la fondation des sciences politiques Catherine Meurisse qui est illustratrice et auteure de bandes dessinées et qui a consacré plusieurs volumes à des personnages de l'histoire de l'art ou à des lieux de l'histoire de l'art et qui est aujourd'hui la première académicienne des beaux-arts à représenter la bande dessinée Constance Guisset qui est designeuse qui a travaillé très souvent pour des expositions dans des musées et où elle a aussi présenté son travail qui est un travail en renouvellement complet Frédéric Aïtouati qui est spécialiste de littérature comparée et historienne des sciences qui a notamment travaillé sur les questions de cartographie et de climat et qui a une approche tout à fait intéressante aux images issues de l'histoire de l'art à la fois du passé et de la période contemporaine Mathilde Meunier, chorégraphe qui a été directrice du Centre national de la danse à Pantin et nous avons notamment initié avec elle un programme de recherche sur l'écriture et la notation chorégraphique et qui en ce moment travaille essentiellement sur les programmations chorégraphiques à la ville de Montpellier avec laquelle l'INHA entretient un certain nombre de liens Cette invitation à des personnalités à la fois de l'intérieur de l'histoire de l'art mais aussi de l'extérieur, vous l'avez vu qui est pour nous très importante parce qu'elle permet de montrer comment cette discipline n'est pas une discipline fermée sur elle-même mais une discipline qui rayonne dans l'ensemble du champ de la réflexion et de la création une discipline qui se nourrit de ces champs et qui nourrit ces champs également sera accompagnée, prolongée par une série de débats autour de quatre réponses possibles à la question à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui des débats qui associeront des historiennes et des historiens de l'art à la fois universitaires, conservatrices et conservateurs de musées ou directeurs ou directrices de musées chercheuses et chercheurs indépendants, français et internationaux autour des thèmes l'histoire de l'art sert à nous rendre plus critiques l'histoire de l'art sert à nous rendre plus divers l'histoire de l'art sert à nous rendre plus sensibles l'histoire de l'art sert à nous rendre plus créatifs je ne vais pas vous donner la liste des invités de chacune de ces tables rondes qui sont organisées mais elle est effectivement extrêmement dynamique et l'idée a été de privilégier des figures jeunes ou relativement jeunes j'ai l'habitude de dire qu'on est vieux à partir de 30 ans ce qui est effectivement la question en termes scientifiques ce qui est effectivement bien le cas donc nous aurons peu de vraiment jeunes mais nous aurons des toujours jeunes pour ces débats nous vous présenterons également une journée ou une après-midi je ne sais pas exactement encore quelle longueur cela prendra dommage à Pierre Ancrevé qui a été, vous le savez peut-être l'un des principaux artisans de la naissance de l'Institut national d'histoire de l'art à la fois comme conseiller de ministre et de premier ministre à la fois comme auteur d'un rapport très fondamental sur la constitution de ce qu'il appelait un Institut international d'histoire des arts qui est devenu l'Institut national d'histoire de l'art avec notamment une réflexion sur les complémentarités entre les différents mondes dont je parlais tout à l'heure et celui des bibliothèques qui était linguiste de formation et de profession mais qui appartient à cet ensemble de personnes qui ne sont pas enfermées dans une définition professionnelle donnée soit de l'extérieur soit par des diplômes mais qui considèrent effectivement que la vie intellectuelle est une vie de liberté qui permet de dépasser les frontières que l'on vous impose ou l'ensemble des règles par lesquelles on souhaite vous encadrer son travail de linguiste s'est accompagné d'un engagement que je qualifierais de politique mais qui est un engagement citoyen extrêmement fort, très tôt et qui la conduit par ailleurs à une proximité avec certains artistes et la conduit à être historien de l'art notamment autour de l'oeuvre de Pierre Soulages Il y aura également une programmation numérique destinée à interpeller le plus grand nombre le principe en est extrêmement simple chaque année nous avons sélectionné pour chaque année de l'histoire de l'INHA une image représentative une image qui appartient au domaine des images que le grand public reconnaît ou bien qu'il ne reconnaît pas mais qu'il a en fait dans son champ de vision vous avez ici les exemples de trois affiches avec la lampe qui se trouve dans le TGV avec le fond d'écran de Windows XP avec un t-shirt réalisé par l'artiste Damien Hirst l'idée étant d'interroger 20 historiennes et historiens de l'art pour qu'ils déploient ces images qu'ils montrent comment elles s'ancrent dans la façon dont elles sont efficaces aujourd'hui dans un rapport à une histoire des images et des lieux extrêmement longues et enfin, événement également majeur pour moi de ces 20 ans le premier congrès des jeunes chercheuses et chercheurs en histoire de l'art et archéologie Rotonde qui est une initiative que je veux aussi saluer et j'en remercie les auteurs des chargés d'études et de recherches présents actuellement à l'INHA c'est jeunes filles et jeunes gens qui travaillent à préparer leur doctorat tout en travaillant à des programmes de recherche de l'INHA qui sont présents 6 par an et la promotion actuelle qui rassemble 4 promotions en réalité 24 chercheuses et chercheurs a eu l'idée de ce rassemblement qui devrait devenir annuel ou biennal des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en histoire de l'art et nous leur avons proposé de le lancer à l'occasion de ces 20 ans quel plus beau signe de confiance en l'avenir de dynamisme de l'histoire aujourd'hui que cette idée que les jeunes chercheuses et chercheurs qui appartiennent aux différents mondes que je viens de vous indiquer ont souhaité se rencontrer de façon régulière et vont le faire à cette occasion c'est une programmation riche vous la retrouverez dans un communiqué de presse pour celles et ceux qui en ont besoin ou qui en ont le souhait vous la retrouverez dans des invitations qui seront faites au cours de l'année à la fois sur les réseaux sociaux et avec des invitations plus particulières à vous qui êtes présents ce soir soit ici, soit en ligne mais pour l'instant nous allons lancer ces événements par une discussion une table ronde entre les trois premiers et premières directeurs et directrices de l'INHA animés par Victor Classe et j'ai le plaisir donc d'inviter Alain Schnapp et Antoinette Lenormand-Romain à me rejoindre cette fois-ci sur l'estrade bonsoir à toutes bonsoir à tous et merci infiniment pour votre présence aujourd'hui dans la salle La Brousse de la bibliothèque de l'INHA ou en ligne afin d'évoquer ensemble avec les personnalités qui l'ont fait et le font encore l'histoire, l'actualité et pourquoi pas l'avenir d'un institut qui fête donc sa 20ème année je suis Victor Classe donc coordinateur scientifique à l'INHA depuis 2019 mais fréquentant je faisais le calcul ce lieu déjà depuis 15 ans et j'ai le plaisir avec mon collègue Mathieu Léglise de travailler en binôme d'accompagner la programmation de ces festivités ma tâche se résumera ici à animer quelques échanges entre les trois personnalités ici présentes et de les questionner sur leur vision respective du rôle de la discipline de l'histoire de l'art et d'une institution qui se veut depuis la rue Vivienne en être la chambre de résonance un petit peu à différentes échelles une petite précision juste sur le déroulement des échanges nous aurons 45 minutes consacrées à une discussion sur le podium et ensuite 15 minutes d'interaction avec le public et donc je vous encourage dès maintenant à préparer collecter des questions et remarques et j'en assurerai la médiation avec mes collègues de très brefs mots donc au sujet de nos trois personnalités ayant toutes joué un rôle successif sinon parallèle dans la formation dans le développement de l'INHA archéologue au milieu historien spécialiste de la Grèce ancienne professeur éméré des universités Alain Schnapp qui est l'auteur d'une récente histoire universelle des ruines dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps il s'est vu confier en 99 je crois la présidence de l'association de préfiguration de l'INHA avant d'en assurer la toute première direction jusqu'en 2005 à ses côtés Antoinette Lenormand Romain personnalité clé du monde de la conservation du paysage des musées français qu'elle a contribué à façonner spécialiste reconnu de la sculpture du long 19ème siècle et notamment de Rodin elle a succédé en 2006 à Alain Schnapp et assuré la direction de l'INHA pendant 10 ans le relais est pris enfin par Eric Dechassé historien de l'art commissaire d'exposition auteur de nombreux livres et travaux sur l'art du 20ème siècle et actuel directeur de l'institution et je m'arrêterai là pour vos notices biographiques extensibles à l'infini en raison de vos nombreux faits d'armes et activités respectives à tous les trois donc merci à Antoinette et à Alain d'avoir accepté de participer à ce dialogue en ce jour symbolique du 12 juillet 2021 qu'il ne convient pas bien sûr de fétichiser mais d'utiliser comme prétexte à une réflexion somme toute essentielle sur l'usage des disciplines de l'histoire de l'art et de l'archéologie c'est dans cet esprit d'ailleurs qu'a été imaginé ce thème pour ces festivités à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui qui sous la forme d'une question à la fois simple presque naïve et puis en même temps insondable pose frontalement c'était ça l'idée la question de la raison d'être de cette discipline une tâche nous revient dès lors c'est celle de déjouer peut-être cette injonction à l'utilité des sciences sans virer à l'inverse dans la vision un peu élitaire d'une histoire de l'art supposément désintéressée celle qu'on cite avec autant de majuscules que de révérences à quoi sert l'histoire de l'art donc c'est une question qui s'accompagne je ne vous la poserai pas ainsi ne vous inquiétez pas c'est une question qui s'accompagne d'une cohorte d'interrogations qui en sont les dérivés à quoi sert l'art vous avez deux heures bien sûr formulation alternative non pas à quoi mais à qui sert l'histoire de l'art pour une version un peu plus peut-être bourdieusienne à quoi devrait servir en définitive un institut l'INHA qui lui est consacré résoudre ces énigmes dans le temps imparti c'est une tâche assez périlleuse mais on va essayer de suivre ensemble un triple objectif et puis je vous donnerai la parole premièrement reparcourir par touche deux décennies d'histoire de l'INHA qui nous réunit aujourd'hui et qui est une forme de réponse en réalité institutionnelle à l'importance des disciplines qui viennent s'y lever s'y épanouir deuxième point c'est questionner les méthodes et les motivations profondes qui structurent qui orientent l'histoire de l'art telle qu'elle est pratiquée de nos jours et enfin démontrer que l'art tout comme son histoire relève au moins autant du regard savant que de la vie quotidienne telle qu'elle est éprouvée par tous et toutes parfois de manière insoupçonnée et c'est aussi le rôle de ces affiches que vous voyez rappeler que l'art et son histoire sont appropriables par l'ensemble de la communauté vous et moi universitaires artistes citoyens amateurs curieux jeunes moins jeunes au delà de 30 ans ou en dessous de 30 ans visitant ou non les musées ou tous les sites où l'art se donne à voir bien entrons dans le cœur du propos entamons ces échanges autour d'un découpage en trois temps qui n'a rien d'original tout de littéral hier d'abord l'INHA comme institut de fédération de la discipline aujourd'hui ensuite l'INHA comme entité instituante celle d'une mise en situation de l'histoire de l'art et peut-être demain l'INHA comme lieu d'une réinvention perpétuelle des outils qui nous permettent d'appréhender un peu mieux le cours du monde à travers ces objets et à travers ces images nous sommes ici dans la salle magnifique salle La Brousse parmi les livres ce qui m'oriente vers une toute première question qui s'adresse en réalité à vous trois au sujet de cette bibliothèque qui nous rappelle que l'INHA ne se sert pas lui-même mais qu'il se place avant tout au service d'une communauté entière une communauté qui le dépasse à tout point de vue je potassais un peu l'histoire de l'INHA en préparant ces échanges et je me posais cette question la question suivante que je vous restitue sans décorum et de manière un peu brute je me tourne tout d'abord vers vous Alain l'histoire de l'INHA est-ce avant tout une histoire de bibliothèque et je voulais que vous reveniez pour nous sur le rôle et le statut de cette bibliothèque au moment fondateur de l'INHA on peut dire que l'histoire de l'INHA a une préhistoire et ça a été celle de la collection d'Ousset et de la relation que les universitaires de l'époque fossions en particulier ont su établir avec ce mécène génial et avec une autre mécène extraordinaire qui était la marquise Arconati Visconti et si on regarde notre tradition universitaire dans le fond le mécénat le mécénat structurel comme ça n'est pas si courant en France alors qu'il était quelque chose de très développé en Angleterre en Allemagne et en Italie et une des questions que posait Chastel quand il énonce la nécessité d'un institut d'histoire de l'art c'est de dire ce que nous avons construit avec l'institut d'art et d'archéologie rue Michelet n'est plus compatible avec le développement de la discipline avec la démographie étudiante ce bâtiment qui a son charme de Bigot n'a jamais été traité comme il le devait il est entré je dirais presque en ruine à peine était-il fini parce que les moyens après guerre venaient à manquer parce que les dons de la marquise n'avaient pas été gérés comme il l'aurait dû et donc cette institution qui revendique une espèce de parité avec l'Allemagne avec l'Angleterre avec les pays scandinaves quand elle est ouverte entre en crise à peine ouverte et dans les années 50 la bibliothèque si riche du temps de Doucet n'était devenue que l'ombre d'elle-même et c'est à réagir contre cela que Chastel a employé une partie de ses efforts secondés par Tuilliers par Antoine Schnapper et par bien d'autres à partir d'un diagnostic il y a cette bibliothèque un fond extrêmement riche mais la place n'est pas suffisante pour accueillir le lectorat la rupture entre le lectorat et les livres a été consommée bizarrement quand la bibliothèque est entrée rue Michelet parce qu'avant elle était hébergée soit dans un hôtel particulier payé par Jacques Doucet soit à la fondation Salomon de Rothschild endroit où les livres étaient disposés sur des tables et des rayons et où les lecteurs pouvaient aller les chercher à partir du moment où la bibliothèque là il y aurait un débat enfin il y aurait une recherche historique même à faire comment a été construite la rue Michelet sur les plans de Bigot et en quoi d'une certaine façon Bigot n'avait pas intégré la bibliothèque au monument à la construction qu'il avait imaginée et donc de cette mauvaise intégration entre la bibliothèque et les lecteurs sont nées la plupart des difficultés qu'a rencontré la bibliothèque dès les années 30 il faut se rappeler que quand elle est donnée par Jacques Doucet à l'université de Paris le recteur Poincaré demande à Doucet en plus de la donation un don en liquide qui permette d'assurer le fonctionnement de la bibliothèque pour la première année et Doucet rémunérait bon an mal an une trentaine de personnes pour se préoccuper de la bibliothèque et une fois la bibliothèque devenue publique elle n'a plus que trois ou quatre collaborateurs avec le temps ça va s'arranger mais quand même donc je pense que on parlait de mémoire tout à l'heure dans tous les grands pays européens ont des grandes collections d'accès aux livres d'art et d'archéologie les allemands les tout premiers parce qu'ils ont inventu le concept d'apparatus des instituts mais la Grande-Bretagne a quelque chose d'équivalent et toutes les puissances européennes l'avaient et donc quand nous recevons cet appel de Chastel et de ses successeurs pour créer un institut d'histoire de l'art à Paris il nous semble nécessaire de faire de la bibliothèque la pierre angulaire de ce nouveau dispositif et ça ça a été vraiment une lutte je suis très heureux que nous soyons dans cette salle ce soir mais au moment où le projet a été lancé il a été par le rapport Laclotte par le rapport en crevée par même le rapport Thuyibre en précédence l'accueil du milieu des bibliothécaires et particulièrement de la bibliothèque nationale a été plus que froid parce qu'il voyait dans l'idée de cet institut un cheval de Troie qui aurait dépouillé la grande institution de la plus belle salle qu'elle possédait donc voilà un peu la proto-histoire après la préhistoire de la bibliothèque et cette histoire nous tient et nous lit parce que sans la bibliothèque le projet n'existerait pas merci merci infiniment pour cette préhistoire de la bibliothèque et on pense aussi à ce qui est fait en ce moment à Aliénachat dans le cadre du domaine dirigé par Marianne Sarda et puis Pascal Cugy autour de l'histoire l'histoire de cette bibliothèque au moment de la fondation dans les années d'avant Première Guerre mondiale et jusque dans les années 20 c'est d'une richesse absolument extraordinaire Alain évoquait une lutte une fois gagnée cette bibliothèque s'est développée s'est encore enrichie Eric évoquait une des plus grandes du monde est-ce que vous pourriez nous parler de la bibliothèque sous votre mandat alors moi j'ai eu la chance d'arriver à l'INHA à peu près au moment où la décision a été prise définitivement d'attribuer la salle La Brouste à cette bibliothèque en revanche ce qui restait à faire c'était la bibliothèque elle-même puisque Alain vous avez évoqué le fonds d'Ousset mais dès l'origine il était prévu d'y ajouter le fonds de la bibliothèque centrale des musées nationaux qu'on appelle aussi plus familièrement la bibliothèque des conservateurs et qui se trouvait au Louvre au deuxième étage de la Cour Carrée alors cette idée était venue de quelqu'un dont je pense il faut absolument rappeler le nom ici ce soir qui est celui de Michel Laclotte qui a été tout à fait à l'origine avec vous Alain de cette INHA et avant cela même de la préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art et qui venant lui-même du monde des musées connaissant bien cette bibliothèque qu'il avait largement utilisée connaissant sa richesse a tout de suite poussé au rassemblement des deux bibliothèques alors je pense que c'est quelque chose d'essentiel à la fois parce que les deux fonds étaient complémentaires le fonds de Doucet me semble avoir été plutôt peut-être universitaire si on peut employer rapidement ce terme alors que le fonds de la BCMN était plus constitué de catalogues de catalogues de musées de catalogues d'expositions qui sont ceux sur quoi les conservateurs de musées appuient vraiment leur travail mais les conservateurs du Louvre étaient extrêmement hostiles au déménagement de cette bibliothèque et ont fait pendant un certain nombre d'années ce qu'ils ont pu en fait pour empêcher le rassemblement des deux bibliothèques alors il se trouve que moi-même je venais du monde des musées et je pense que peut-être cela a rassuré en fait un peu mes collègues conservateurs de voir que quelqu'un avait pris le risque de passer donc des musées nationaux vers ce nouvel institut national d'histoire de l'art dont au fond à l'époque on ne savait pas encore très bien ce qu'il allait devenir et puis le troisième fond était celui de l'école des beaux-arts qui aurait dû venir ici dans son entier c'est-à-dire y compris non seulement les livres mais également les collections la très riche collection de dessins etc les grands formats de volume d'architecture et là il y a eu d'une part une question d'espace tout simplement les derniers habitrages sur le bâtiment Richelieu ont rendu à la bibliothèque nationale de France un certain nombre important même de mètres carrés et puis d'autre part l'histoire des collections puisque beaucoup de ces collections de ces dessins avaient été donnés à l'école nationale supérieure des beaux-arts et le le directeur de l'époque a jugé qu'on ne pouvait pas aller contre cette histoire des collections en organisant un rassemblement trop important des collections mais je crois néanmoins que telle qu'elle est aujourd'hui la bibliothèque sert le monde des chercheurs et contribue à rapprocher ces univers qui restent tout de même il me semble profondément différents qui sont celui des musées et celui de l'université puisque tout le monde se retrouve ici à consulter les mêmes ouvrages oui aujourd'hui nous sommes déjà au temps présent et j'ai envie de vous entendre aussi Eric sur la question de la bibliothèque qui est aussi ce lieu vivant ce lieu de vie ce lieu de sociabilité où les projets se font où les amitiés se douent intellectuelles etc récemment une enquête a vu ces résultats restitués sur les usages et les pratiques dans la bibliothèque Eric est-ce que vous voulez dire un mot sur son statut actuel je ne vais pas revenir sur cette enquête de public parce que ça serait trop technique sinon pour dire qu'elle dégage comme orientation générale le fait que les usagers de la bibliothèque de l'INHA la plébiscitent je rappelle qu'au moment où nous avons ouvert dans cette salle en 2016 on nous précisait une bibliothèque vide une bibliothèque qui ne fonctionnerait pas correctement et que c'est exactement l'inverse qui se passe avec les jauges réduites qui sont celles actuelles les choses sont un peu différentes mais il y a un usage extrêmement important et un usage et c'est très frappant quand on visite les bibliothèques et qu'on connaît le monde des bibliothèques un usage extrêmement fort de l'imprimer et pas seulement des ressources numériques nous développons de plus en plus des ressources numériques qui sont essentielles et qui correspondent à la mission que nous avons de diffusion de l'histoire de l'art et de service de la communauté des historiens de l'art sur l'ensemble du territoire national et donc évidemment les éléments numériques sont essentiels mais pas seulement peut-être que je voudrais rajouter à cette histoire rapide mais promis Victor je vais être très bref le fait qu'entre 2014 et 2018 a été aussi progressivement intégré et ça ne faisait pas partie du plan de départ les archives de la critique d'art qui sont restées délocalisées à Rennes qui sont désormais propriétés de l'INHA c'était une manière de les sauver mais les décisions qui ont été prises successivement par Antoinette et par moi-même ont tenu à ce que plutôt que de renforcer encore un site parisien on puisse garder un dynamisme en province avec un partenariat avec l'université de Rennes 2 et le GIS et l'association internationale des critiques d'art dans le cadre d'un GIS l'un des éléments majeurs du fonctionnement de la bibliothèque aujourd'hui c'est à la fois ce libre accès qui a été une décision prise je crois par Antoinette et que je salue tous les jours mais il y avait déjà c'était en germe dans le projet d'Alain mais ça s'est fait au moment où la bibliothèque s'est installée ici et on sait que chaque directeur peut c'est l'histoire de beaucoup d'institutions chaque directeur peut défaire ce que son prédécesseur a fait et je dois dire que c'est très enthousiasmant d'être dans une institution où ça n'est pas ce qui se passe et où il y a une réelle continuité et je crois que nous avons eu chacun d'entre nous à cœur de poursuivre ce qui avait été initié effectivement par ceux dont les noms ont été rappelés par Antoinette en pensant la bibliothèque donc il y a cet accès direct il y a le fait que nous sommes installés sur ce site de Richelieu où nous sommes dans un voisinage extrêmement dynamique et aujourd'hui dans des relations apaisées avec la bibliothèque nationale de France et avec l'école nationale des chartes avec vous le voyez l'usage même d'une partie de cette salle pendant les travaux de la BNF par la bibliothèque nationale de France et par son département des estampes et de la photographie avec une circulation possible des chercheurs d'une bibliothèque à l'autre et quand la bibliothèque ouvrira complètement sur le site il y aura effectivement une circulation très importante ce qui dans une discipline ouverte est aussi très fondamental c'est à dire que pour un chercheur pouvoir travailler à la fois sur le spectacle vivant avec la bibliothèque des arts du spectacle et sur l'histoire de l'art c'est aujourd'hui extrêmement important dernière chose sur laquelle je veux insister c'est le fait que cette bibliothèque est toujours une bibliothèque de recherche mais que nous avons ouvert les catégories de chercheurs au-delà des catégories principales qui étaient universitaires et conservateurs de musées avec un certain privilège accordé aux universitaires et aux conservateurs de musées à cause de cette histoire qui vient d'être rappelée à tous les enseignants en histoire de l'art et en histoire des arts donc ça inclut les enseignants scolaires puisque la discipline est officiellement enseignée à partir de l'école et à tous les étudiants à partir du niveau master non seulement en histoire de l'art et en archéologie mais aussi dans les écoles d'art dans les écoles de design dans les écoles d'architecture et je rappellerai ici que l'histoire de l'art est aussi une discipline extrêmement dynamique aujourd'hui dans ces institutions avec le passage progressif de ces établissements d'enseignement supérieur de la création au système licence master doctorat et avec beaucoup de brillants docteurs en histoire de l'art enseignants dans ces écoles Merci beaucoup Eric Gardez le micro on va reprendre la ronde ensuite dans l'autre sens et justement ce que vous venez de dire me donne envie déjà de repartir sur la question à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui de rester sur l'aujourd'hui et le maintenant et Eric je voulais vous questionner justement sur l'idée d'une spécificité de l'histoire de l'art dans ses fondements et ses fonctions sociales c'est une question qui vous tient à coeur dans un univers dans lequel nous vivons qui est saturé d'images je voulais vous poser comme question pouvez-vous nous dire pourquoi et comment l'histoire de l'art doit trouver sa place dans les débats de société actuelle pourquoi et comment s'insérer dans ces débats là je vais avoir du mal à répondre en très très peu de phrases donc je vais juste donner une ou deux une ou deux indications vous l'avez dit vous même nous vivons non seulement dans un monde qui est saturé d'images dans lequel l'accès au savoir l'accès au monde se fait par l'intermédiaire des images et de façon sans doute moindre même si elle reste importante par l'intermédiaire du texte ou par un texte qui est à la fois beaucoup plus disséminé puisqu'il est d'usage plus important par l'intermédiaire des téléphones portables en particulier mais il est aussi plus court avec des limitations de vocabulaire des limitations de taille etc donc il y a cette première articulation texte-image et nous vivons également et peut-être singulièrement en France et en Europe dans un environnement qui est saturé de présence d'objets légués par le passé des objets du patrimoine ce qu'on appelle le patrimoine faute d'un meilleur terme sans doute on peut en discuter et il est extrêmement nécessaire si nous voulons continuer à penser à mon sens à une communauté de citoyens libres autonomes éclairés comme fondement de la démocratie que nos concitoyens et nos concitoyennes puissent avoir une manière de gérer de comprendre ces images ce patrimoine de s'en servir sans les instrumentaliser mais sans être instrumentalisés par eux également et on voit à quel point les débats autour de ces questions d'image de droit à l'image etc ces débats autour du patrimoine je pense notamment au phénomène de déboulonnage des statues qui se sont multipliées sont aujourd'hui des questions absolument essentielles et sans doute ne sommes-nous qu'au début de ce type de questions pour ça on a deux solutions soit laisser aller et continuer à avoir une espèce d'inculture visuelle dominant la société soit on pense qu'effectivement il y a une manière d'irriguer l'ensemble de la société avec des questions qui sont celles de l'histoire de l'art et avec des instruments qui sont ceux de l'histoire de l'art ça n'est pas du tout opposé à l'histoire de l'art comme recherche fondamentale et comme recherche libre les deux doivent effectivement fonctionner ensemble et c'est vrai que nous essayons de faire en sorte que l'INHA soit à la fois le lieu de production de savoirs nouveaux en histoire de l'art avec des programmes de recherche extrêmement dynamique dont certains et j'en suis très heureux couplés à la bibliothèque vous l'avez cité tout à l'heure et puis une diffusion auprès du public le plus large possible ou des publics puisqu'il ne s'agit pas d'un public homogène de ces questions de ces méthodes de ces approches avec l'idée aussi de s'ancrer dans la formation de nos concitoyennes et de nos concitoyens dès le plus jeune âge je pense que nous sommes un certain nombre rapporté cette idée nous avons aujourd'hui des instruments qui le permettent je pense par exemple au dynamisme du festival de l'histoire de l'art dont je salue la présidente Laurence Bertrand d'Orléac qui permet effectivement cette diffusion avec d'autres outils que nous essayons de mettre en place tous les jours Alain ou Antoinette en rebond une pensée ou une réaction sur ce rapport entre recherche fondamentale très spécialisée très précise et l'intégration de cette recherche-là dans les débats de société dans les questions de citoyenneté oui dans le fond je pense toujours à cette phrase de Saint-Augustin qui dit que si on veut connaître les fins il faut connaître les débuts et que donc ce que justifie la continuité de l'art contemporain aux arts paléolithiques au début de ce que nous appelons la civilisation c'est cette continuité de l'espèce humaine dans les images quand ou à la fin du 19ème siècle on découvre les grottes ornées un certain nombre de personnes même de gens très compétents ne peuvent pas imaginer que des créations artistiques de cet ordre soient liées à une humanité vieille de 20 000 ou 40 000 ans donc nous avons vécu je parle de mon point de vue d'archéologue dans un siècle une transformation radicale à la fois de l'histoire de l'humanité dans ses différents stades comme on disait à cette époque mais dans son rapport aux objets et dans son rapport au ressenti et ce qui en tant qu'archéologue m'interpelle dans ses approches c'est le fait que la limite entre l'humain et le non-humain bouge sans cesse elle bouge dans le fait que nous voyons ce que nous appelons des cultures animales se développer donc des singes ou des oiseaux qui détournent en quelque sorte les outils qui sont ceux de leur survie pour les transmettre et nous avons même des sociétés d'oiseaux les les qui organisent des œuvres d'art c'est-à-dire des jardins colorés au moment de la parure nuptiale et ces jardins colorés ont un ordre qui est défini par je dirais la réalité la sociabilité animale alors je ne veux pas dire qu'on puisse créer une histoire de l'art chez les animaux mais que ce qu'on nous enseignait en première année d'archéologie et d'histoire quand j'étais étudiant l'humanité ça commence quand il y a de la culture ça commence quand il y a de la technique et bien nous voyons que ces notions sont beaucoup plus diffuses et beaucoup plus complexes et des lieux de rencontre comme celui-ci dans une conception de l'histoire de l'art qui va des débuts du paléolithique à l'art contemporain dont vous avez vu la programmation tout à l'heure et bien ça me paraît tenir les deux bouts d'une ficelle qui est celle de la documentation et des livres sans lesquels même si nous faisons du terrain avec des techniques extrêmement avancées nous ne pouvons pas nous tenir au courant de ce que nos contemporains et nos prédécesseurs connaissaient Merci beaucoup je peux essayer de continuer sur la même question et de la reformuler pour Antoinette comment augmenter encore la visibilité de l'histoire de l'art auprès du grand public et là je rebondis sur les questions d'éducation de transmission ou de traduction des savoirs savants quelles ont été vos actions au moment de votre mandat et est-ce que vous pensez que l'Inachat peut faire mieux Evidemment on peut toujours faire mieux ça la question ne se pose même pas moi je voudrais tout de même ajouter à ce qu'ont dit Eric et Alain un troisième point qui est que l'oeuvre d'art est tout simplement une grande source de plaisir et il me semble qu'un institut comme l'Institut National d'Histoire de l'Art doit au fond contribuer à ce que tout un chacun soit à même de bénéficier de ce plaisir et si vous voulez j'en prends pour exemple toutes ces grandes collections qui se sont constituées pour le plaisir d'un seul à l'origine mais qui peu à peu sont devenus des lieux publics des lieux ouverts mais au fond à ceux qui étaient capables d'en profiter et je pense que peut-être un des problèmes de notre époque et je suis heureuse de savoir Eric que vous allez vous œuvrer en faveur de l'éducation culturelle et pédagogique je pense qu'un des problèmes de notre époque c'est que beaucoup de gens ne sont pas capables justement de ressentir ce plaisir et c'est bien dommage pour eux parce que au fond c'est notre patrimoine à tous alors je pense en dehors de ça que nous avons aussi un devoir vis-à-vis de ces œuvres d'art qui est un devoir de protection en quelque sorte et qu'au fond on ne protège bien que ce qu'on le connaît bien et il me semble que là encore et je rejoins là la question que vous venez de me poser donc j'ai poussé du temps où je dirigeais cette institution j'ai poussé au fond les NHA vers ces bases de données ou ces enquêtes permettant de mieux connaître un aspect de la production artistique parce qu'il me semble qu'au fond tous les chercheurs reviennent un peu vers les mêmes sources se repenchent sur les catalogues de salons se repenchent sur les envois de Rome et il me semble donc que le rôle d'une institution comme celle-ci est de mettre justement à la disposition de tous ce matériel qui est tellement utile encore une fois parce qu'il nous permet de mieux connaître ces objets dont nous avons en quelque sorte la responsabilité Merci Lorsque je parle autour de moi de mon activité à des gens qui sont un peu étrangères et que je parle de cet institut on me demande est-ce que je peux venir prendre des cours il y a ce rapport à l'éducation revient sans cesse il y a un besoin est-ce que cette voie-là a déjà été considérée de cours grand public je vois l'école du Louvre qui fait ça un peu autour des cours d'été dans les régions en envoyant des enseignants des enseignants est-ce que c'est une piste qui a existé ou est-ce que c'est resté recherche et documentation à travers son histoire vous voulez que je réponde je ne vais pas répondre pour le passé je pense que nous sommes dans une situation dans laquelle les missions de l'INHA se sont considérablement accrues il y a trois missions principales la recherche la documentation la diffusion la part de la diffusion est devenue plus importante et je rappelle que dans le système que la France s'est choisi pour ses établissements publics chaque établissement public est contraint par ce qu'on appelle un plafond d'emploi et donc on a augmenté considérablement les missions sans augmenter le nombre de personnes qui peuvent les mener à bien donc première chose déjà c'est l'occasion de remercier les personnes qui travaillent à l'INHA et qui y passent pour leur contribution à cette mission de service public deuxième chose à mon sens il ne faut pas trop en rajouter quand même et donc il y a un certain nombre de choix à faire le choix qui a été fait et qui est un choix tout à fait remarquable qui a présidé à la naissance de l'INHA c'est l'idée de rassembler dans un même lieu l'ensemble des départements d'histoire de l'art et d'archéologie de la région Île-de-France et donc c'est ce qui se fait dans la galerie Colbert avec l'arrivée supplémentaire de l'Institut national du patrimoine donc l'idée qu'il y ait une circulation des formations qui soit possible pour les étudiants par ailleurs si nous ne faisons pas de formation alors nous n'assurons pas de formation diplômante au sens strict du terme même si nous accompagnons des doctorants mais en revanche nous avons beaucoup de manifestations qui sont avec un objectif qui est à la fois de diffusion et de diffusion du plaisir et de la connaissance en même temps nous avons la chance dans le domaine qui est le nôtre l'histoire de l'art de pouvoir pleinement allier les deux et de ne pas les séparer de faire surgir la connaissance de l'émotion d'un rapport physique psychologique à des objets et à des images et vice versa nous le faisons en mettant en ligne l'ensemble de nos séminaires de nos conférences du festival de l'histoire de l'art de ce type d'événements de soirées consacrées à l'actualité de l'édition en histoire de l'art et en archéologie nous le faisons en travaillant de façon conjointe avec des partenaires qui sont des partenaires mieux équipés que nous pour cela et en particulier avec l'école du Louvre dont je salue la présence de la directrice ici avec qui nous travaillons sur plusieurs éléments qui vont dans ce sens il n'y a pas besoin dans un certain sens de rajouter cette dimension aux activités de l'INHA elle est présente sans que ce soit diplôme gratuitement c'est aussi un élément important des activités de l'INHA c'est le fait que nos activités sont gratuites les images de notre bibliothèque numérique sont mises à disposition gratuitement auprès de toutes et tous l'accès à la bibliothèque est un accès gratuit ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres bibliothèques nos manifestations sont toutes gratuites le festival est gratuit et ça n'est pas juste pour des raisons économiques c'est véritablement pour des raisons profondément politiques parce que nous croyons qu'effectivement les ressources que nous produisons sur des deniers publics donc ça ça vient d'un investissement de nous tous comme citoyennes et citoyens doivent pouvoir retourner à toutes et à tous merci merci beaucoup pour la dimension plus prospective je vois qu'il reste le temps en file déjà qu'il reste une dizaine de minutes donc l'INHA demain je voulais commencer par évoquer le paysage des sciences humaines qui fait d'échanges qui fait d'emprunts de changements de focales de jeux d'échelles dans un monde global et puis qui reformule en permanence tous ces outils théoriques qui sont à notre portée pour écrire l'histoire de l'art donc il n'est pas question ici de rentrer dans des débats techniques mais comment faire de l'histoire de l'art une discipline à l'écoute de son temps et je dirais toujours plus plus solidaire plus inclusive plus chorale comment sauvegarder la singularité de l'histoire de l'art en demeurant attentif aux mutations du paysage des sciences humaines et des dynamiques sociales et politiques d'aujourd'hui comment inciter à une histoire de l'art qui soit mieux à l'écoute et comment donner à l'institut qui soutient cette discipline les moyens de le faire peut-être rapidement en incluant effectivement ceux qui aussi produisent et celles qui produisent la réflexion sur les images et qui produisent les images et les lieux également je pense que une des voies c'est celle de l'inclusion sur laquelle nous travaillons de plus en plus forte des artistes eux-mêmes c'est-à-dire de ceux qui sont les producteurs aujourd'hui des images qui produisent une histoire de l'art en fait en train de se faire et les liens que nous avons aujourd'hui de façon plus forte avec des artistes vivants par l'intermédiaire du Centre National des Arts Plastiques par l'intermédiaire de dons qui sont faits par des artistes et je salue aussi la présence de Takeshada Matsutani ici qui a fait récemment don d'un fond d'estampe extrêmement important par des jeunes artistes je pense que ça c'est une première réponse deuxième réponse c'est le fait de nous mettre effectivement à l'écoute de ces transformations de l'ensemble du paysage et de ne pas penser l'histoire de l'art comme une discipline fermée sur elle-même qui aurait avant tout à défendre ses frontières et ses bornes même si nous croyons qu'elle a une spécificité il n'empêche qu'elle est aussi depuis toujours depuis l'origine depuis au moins la fin du 19ème siècle quand elle est instituée en France une discipline carrefour dans laquelle beaucoup de gens qui sont présents ne sont pas des historiens de l'art d'origine c'est très bien d'être historien de l'art d'origine mais le fait que ça soit une discipline où il y ait autant de parcours diversifiés est une chose à préserver absolument à faire en sorte que sont présents dans les débats qui ont lieu à l'INHA des chercheurs d'autres disciplines des acteurs de la société civile qui nous posent un certain nombre de questions pour moi c'est une des manières de fonctionner de façon réellement intéressante si je peux si je peux ajouter quelque chose l'INHA a été conçu comme un institut où les gens ne restaient pas mais ne faisaient que passer donc des jeunes chercheurs ou même un peu plus largement des informaticiens des médiateurs etc en principe les gens restent deux ans trois ans quatre ans se forment et partent ensuite vers d'autres horizons et il me semble que c'est aussi une façon de répondre que de former ces jeunes et de les aider ensuite à irriguer en quelque sorte la société et si l'on peut dire apporter la bonne parole donc pour moi un des moyens de développer l'INHA serait de développer justement l'accueil des jeunes chercheurs d'autant que l'on sait combien c'est difficile pour eux de se lancer avec ce genre de métier dans la vie dans la vie normale si l'on peut parler comme ça et je ne peux donc souhaiter Eric que vous trouviez le moyen de multiplier cet accueil peut-être par des bourses peut-être par des ressources que j'ai du mal à imaginer mais que vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi ferez sûrement très bien c'est ce que nous essayons de faire et je dois dire que l'invention de cette nouvelle catégorie à l'INHA qui est le coordinateur scientifique répondait à cette idée là comment accueillir aussi des post-doctorants sur des fonctions qui auparavant étaient un peu plus difficiles et Victor Classe en est un exemple donc je redirige vers une autre direction cette conversation et Alain sur la dimension d'ouverture et de transdisciplinarité est-ce que vous vouliez intervenir ? non enfin je suis absolument d'accord à ce qui vient d'être dit et je pense que quand un des premiers actes de l'INHA a été quand la bibliothèque nationale nous a offert de nous installer provisoirement ici à Richelieu dans l'ancien dans l'ancien département des manuscrits et bien dès ce moment avec Michel Laclotte nous nous sommes battus pour avoir des boursiers et donc le premier boursier a été là en même temps que la première chaise qui permettait à l'institution d'exister et je suis d'autant plus heureux de ce que vient dire Eric et de ce que dit Antoinette c'est à dire que la documentation les livres qui font que nous nous rassemblons comme dans une bibliothèque d'Alexandrie autour de ça il y a les cercles de lecteurs les cercles de participants les gens qui fabriquent l'information qui réfléchissent à de nouvelles technologies mon souhait serait que je pense que la puissance publique dans des conjonctures difficiles a fait trop lentement mais a réalisé ce que la communauté des chercheurs espérait en histoire de l'art dans le futur c'est l'accueil des jeunes chercheurs et particulièrement des postdocs qui devraient être une des priorités et j'espère j'en ai parlé plusieurs fois avec Eric et avec d'autres collègues que le mécénat qui a été si fondamental dans la naissance de cette institution pourra ou pourrait y jouer son rôle il est tout à fait courant en Allemagne ou en Grande-Bretagne même en Italie de voir de jeunes chercheurs subventionnés par des fondations ou par des entreprises ce n'est pas encore exactement le cas en France et c'est un combat auquel il faut s'atteler pour rajouter ce supplément fondamental à l'activité de l'institution merci merci infiniment je me dirige vers en fait ma dernière question mais vous êtes prévenu que je vais la poser hier encore j'avais 20 ans dit une chanson que je voulais citer mais j'ai relu les paroles et ce ne sont que des projets abandonnés et des désillusions donc j'ai rebroussé chemin donc mon ultime question vise à faire de vous des chercheurs et chercheuses en prospective au prisme du paysage intellectuel et institutionnel d'aujourd'hui des projets en cours ou à venir que pourrait être l'INHA dans 20 ans à quoi ressemblera l'INHA dans 20 ans selon vous ? vous avez 5 secondes de réflexion Alain, Eric ou Antoinette et vous pouvez vous lancer alors moi je pense que dans 20 ans la bibliothèque aura elle elle aura quoi 10 ans, 15 ans donc elle sera devenue un lieu essentiel du paysage parisien et je pense que à elle toute seule elle constitue une force d'attraction dont moi je n'ai pas pu vraiment bénéficier tant que j'étais directeur de cette maison et je me suis bien rendu compte en fait que pour attirer notamment des mécènes c'était c'était l'outil absolument nécessaire qui manquait et je souhaite donc de tout mon coeur que dans 20 ans grâce au rayonnement de la bibliothèque et grâce au rayonnement de l'institut lui-même grâce à toutes les générations de jeunes chercheurs qui s'y seront succédés cet institut soit il est déjà d'ailleurs à vrai dire un des plus importants sur le plan mondial et puisse multiplier justement cette possibilité d'accueil et de soutien aux jeunes chercheurs merci beaucoup Alain en tant qu'historien des ruines je vais exactement dans le même sens si nous regardons les 20 années passées chaque année une vingtaine de jeunes gens ont rejoint à de pré-doc doc et post-doc liés à l'achat ça fait donc près de sur 20 ans quasiment 400 personnes dans les 20 ans qui viennent ça en fera autant et j'espère un peu plus surtout je dirais sur le front le plus fragile qui est encore une fois celui des post-doc quand les gens ont terminé leur thèse mais il faut qu'ils envisagent d'aller un peu plus loin et peut-être les conjonctures économiques seront-elles plus favorables mais en tout cas je ne vois pas que cela change la structure en tant que telle si je regarde l'histoire d'institutions proches l'école française d'Athènes créée en 1846 l'école française de Rome créée en 1871 regardez au fil du temps qu'est-ce qui en sort des livres des personnalités scientifiques et je dirais un savoir partagé et c'est ce savoir qui est au coeur de la machine que nous avons imaginé quand nous avons voulu dans l'idée de Doucet ou dans l'idée qui était défendue par Chastel au départ c'était la documentation mais le rapport entre cette documentation et les personnes qui la font n'était pas véritablement pris en compte et c'est ce que grâce à Pierre Ancrevé cité tout à l'heure qui nous permet d'avoir par exemple c'est un vrai miracle ces 24 doctorants qui au départ je me souviens avoir été défendre ce dossier à la direction des enseignements supérieurs à la direction générale de la recherche et on me disait mais non mais ça n'a pas de sens pourquoi voulez-vous faire ça aucune institution équivalente ne dispose de cela pourquoi seriez-vous les premiers je vois maintenant que Rome qu'Athènes et que Madrid ou que le Caire disposent en moindre nom mais d'allocations de recherche comme lié à l'achat donc allons dans la bonne voie et sans futurisme excessif est-ce que vous voulez vous prêter au jeu Eric ou avez-vous un nouveau logo futuriste à nous dévoiler je suis bien obligé de me prêter au jeu de toute façon plusieurs choses peut-être d'abord si j'étais capable de dire ce que ce sera dans 20 ans je m'en tirerai parce que ce que j'espère c'est que la discipline considérable continuera à se transformer à intégrer de nouvelles dimensions à dialoguer toujours plus avec d'autres disciplines et avec des outils qui ne sont pas encore inventés donc nous nous préparons à cela mais il faut effectivement le prendre en compte deuxième chose ce que j'espère c'est que dans 20 ans l'ensemble de nos sociétés aura compris à quel point le rapport aux images et aux objets légués par le passé est essentiel pour vivre librement et que donc l'histoire de l'art ne sera plus une discipline marginale mais sera une discipline essentielle de toute formation et que donc l'INHA sa bibliothèque ses ressources numériques joueront un rôle extrêmement important avec comme conséquence et je termine par là à la fois un ancrage sur l'ensemble du territoire national nous y travaillons j'ai parlé de Rennes tout à l'heure mais on pourrait imaginer d'autres partenariats d'autres manières de travailler à la fois sur le territoire métropolitain et sur un territoire plus large un ancrage international avec une dimension européenne mais là aussi c'est un vœu pieux mais nous y travaillons que le renforcement d'une identité culturelle européenne chacun de ces termes est piégé et je les utilise de façon faute de mieux mais que le renforcement en tout cas d'un destin commun pour l'Europe nous conduira toujours plus à inventer ensemble une histoire de l'art à cette échelle d'abord européenne avant d'être complètement mondialisée ou avant n'est pas le bon terme en étant en même temps une histoire complètement mondialisée peut-être pour résister à d'autres sirènes qui se vont jour dans nos disciplines et qui sont des sirènes à mon avis assez mauvaises et pour tout dire assez rétrogrades soit d'une fermeture nationaliste soit d'une négation complète d'une espèce d'homogénéisation généralisée je pense que l'histoire de l'art de ce point de vue là a un rôle extrêmement important à jouer et si ce rôle est joué de l'histoire de l'art comme un des ferments un des fondements d'une véritable communauté européenne sur le plan humain effectivement ce qui en sortirait ça serait une transformation aussi de la discipline et du rôle que l'INHA peut y jouer donc ça ouvre des pistes je pense ça ouvre des pistes oui notamment la question de l'internationalisme l'internationalité je ne sais pas comment dire et c'était d'ailleurs une grande peine avec Mathieu Léglise quand on travaillait à cette programmation d'être dans cet inconnu concernant l'invitation possible à des chercheuses et des chercheurs aux conservateurs conservatrices venues de l'étranger en gardant l'idée que cette dimension internationale est centrale peut-être viendra-t-elle d'ailleurs dans les questions du public puisque je crois que nous sommes presque ponctuels et qu'il est temps maintenant de recueillir des questions s'il y en a il y a des micros qui circulent dans la salle et donc n'hésitez pas à vous manifester dans 20 ans dans 20 ans l'histoire de l'art sera une discipline extrêmement participative c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter je dis ça réellement en plus pardon de prendre cette situation en otage mais je pense qu'effectivement la dimension participative est aussi une dimension extrêmement importante on le voit dans certains programmes de l'INHA qui ont été mis en place y compris sur des domaines dans lesquels on pourrait avoir l'impression que la dimension savante est d'un petit groupe de savants professionnalisé prime le fait que les ressources numériques aujourd'hui permettent à des acteurs extrêmement larges de contribuer à des programmes de recherche est effectivement une chose qui est très encourageante et très intéressante oui nous identifions c'est de l'autre côté pardon Marie-Laure nous m'indique quelqu'un oui bonsoir bonsoir je voulais juste rebondir sur le côté civique justement de cet institut je pense que Eric l'a dit je pense que il y a des bien sûr quand il y a l'histoire de l'art il y a le mot histoire donc il y a toujours l'écueil d'être dans la nostalgie ça on voit très bien ce que ça peut être comme écueil mais l'autre l'autre sirène les sirènes justement normatives sont assez et c'est là où on peut vraiment je pense vous pas on vous pouvez faire en sorte que justement un public plus large donc un peu moins dans l'entre-soi puisse justement se rendre compte de ce qu'est le passé un passé qui perdure dans le présent et qui a un sens pour tous les citoyens et je pense que ça cette vigilance civique et politique au sens large et vraiment par l'art par ce temps que prend l'art l'histoire parce que c'est un temps long et justement d'éviter le temps justement du swipe du téléphone et d'une information qui chasse l'autre voilà je pense que c'est sur ça que vous pouvez peut-être donner des clés sur comment faire pour atteindre justement ce public plus large c'est à moi à nouveau c'est ça non simplement de façon très rapide c'est ce vraiment à quoi nous travaillons il y a une des une des choses qu'il faut arriver à faire comprendre c'est que la recherche fondamentale n'est pas contradictoire avec un usage citoyen et que il faut préserver l'autonomie et la liberté de la recherche fondamentale c'est un bien extraordinairement précieux ne pas la soumettre à des normes venues de l'extérieur et à des normes qui s'imposeraient pour des raisons à la fois de mode ou de certaines bonnes ou mauvaises consciences mais faire en sorte que cette recherche fondamentale elle puisse effectivement atteindre le public auquel elle est destinée en réalité c'est à dire tout un chacun il y a une autre question je crois oui c'est un tout petit témoignage que je voulais apporter au nom de quelqu'un qui a été pensionnaire de l'INHA il y a 20 ans donc je voulais dire simplement que ce qui me frappe dans cette institution dont on a beaucoup craint qu'étant son statut national et son positionnement parisien elle ne présente des risques je voudrais dire que ce qui me frappe avec le recul de 20 ans c'est qu'elle n'a rien étouffé et toujours fait naître c'est à dire que le bilan qui est le mien en pensant à ces générations qui se sont succédées ici avec évidemment plus ou moins de succès professionnel mais c'est que toujours les liens ont été créés il n'y a pas eu d'exclusion aucune autre institution ne s'est éteinte à l'ombre du grand arbre et qu'une vraie fécondité s'est manifestée et ça je trouve que vous pouvez tous les trois en être très fiers merci il y avait une autre question devant oui il y a trois mots qui ont été utilisés alors quelle différence ou quelle nuance apportez-vous entre les mots civilisation culture et patrimoine notre en commun sur lequel se base en partie cette recherche en histoire de l'art est-ce que c'est du domaine de la civilisation de la culture ou de simplement des objets du patrimoine bon courage Alain veut prendre la parole ou Antoinette ça dépend du point de vue où on l'observe du point de vue du chasseur-cueilleur l'objet qu'il a façonné ça peut être un galet aménagé ça peut être un percuteur et si vous suivez le roi Gouran vous verrez qu'ils ont chacun leur performance esthétique donc il n'y a pas entre culture et civilisation patrimoine ce sont des mots qui ont leur histoire et ce sera un peu long de revenir ici mais ce qui donne la position je dirais cardinale à l'histoire de l'art et à l'archéologie c'est d'observer les objets et de les respecter et de cette observation et de ce respect naissent les interprétations et donc elles participent ensuite à notre bien commun dans le sens où la connaissance de l'histoire elle ne permet pas d'imaginer l'avenir mais elle permet de mieux comprendre les processus et peut-être comme Eric le suggérait tout à l'heure d'aller vers des sociétés où le plaisir de l'émotion artistique puisse se combiner avec des comportements civiques alors on peut à la fois l'espérer et en même temps en tant qu'archéologue je dois dire que je n'aurais jamais cru vivre dans notre génération ce qui s'est passé à Bamiyan ou ce qui s'est passé en Syrie c'est à dire la destruction volontaire et structurée d'un patrimoine qui est un patrimoine commun de l'humanité et dont les textes les plus anciens qu'ils soient écrits en chinois ancien ou même des commentaires du Coran expliquent les uns comme les autres qu'il faut respecter les monuments parce qu'ils sont un témoignage des hommes du passé vers les hommes du présent peut-être je prolongerai ce qu'Adain vient de dire en disant que la notion même d'histoire de l'art qui peut être discutée inclut deux éléments de réponse à cette question finalement plutôt que les termes de culture de civilisation ou de patrimoine je crois que le terme d'art est plus intéressant et plus juste et que le fait de le penser tout de suite a collé au mot histoire c'est à dire à le penser finalement à penser une articulation entre le passé et le présent et en réalité la préparation de l'avenir et ce qui nous guide et ce qui nous intéresse s'il y a une spécificité de l'histoire de l'art s'il y a une différence par exemple entre l'histoire de l'art et l'histoire tout court c'est tout simplement dans le fait que les objets quel que soit je dis objet mais là aussi c'est une simplification que les objets dont nous nous occupons nous intéressent aujourd'hui ont un effet aujourd'hui et un effet qui n'est pas seulement un effet intellectuel pas seulement un effet de rémanence pas seulement un effet cultuel mais qui est aussi un effet esthétique on peut reprendre le terme de plaisir qu'a évoqué Antoinette en disant que le plaisir peut être du déplaisir à un certain moment évidemment la notion même de plaisir est particulièrement complexe et que s'il s'agit d'histoire de l'art et pas d'esthétique c'est parce que cette dimension de construction historique à la fois comment les objets sont construits historiquement donc ça veut dire que nous n'héritons pas de l'art comme d'une catégorie toute faite nous ne cessons pas de la refaire et peut-être que dans 20 ans effectivement comme le suggérait Alain nous intégrerons dans cette dimension des productions qui sont des productions d'une animalité que actuellement nous distinguons complètement de notre humanité et qui peut-être ne sera plus distinguée de la même façon et que nous les regarderons avec ce regard historique comme une construction progressive comme le résultat d'un processus extrêmement long et après on utilise d'autres termes parce que le terme d'art fait tout de suite peur je crois mais pour moi c'est le bon terme oui il y a quelque chose de vertigineux dans cette question le patrimoine c'est cette part de passé qu'on estime nécessaire de préserver et l'histoire du patrimoine c'est peut-être aussi l'histoire de la fluctuation des valeurs qu'on associe à ce passé et ça Aliénacha avec le dictionnaire des historiens de l'art le travail autour de l'historiographie c'est-à-dire de l'écriture de l'histoire de l'art qui a été faite il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont été marquées par tous ces travaux de fond ces anthologies de textes qui montrent la fluctuation des valeurs et du goût ça c'était des choses qui ont beaucoup marqué en tout cas ma génération de chercheuses et chercheurs mais je me tais qu'il y a une autre question identifiée dans la salle je vais lever la main mais c'était pour rebondir sur ce que disait Claire Barbillon puisque c'est interactif alors je suis décalé mais ce que je voulais souligner comme elle et c'est un souvenir quand on a je faisais partie de la préfiguration à l'ombre d'Alain les historiens d'art parisiens n'étaient pas du tout contents de ce projet et certains d'entre eux ils voyaient une menace considérable ce qu'évoquait Claire tout à l'heure je ne vais pas donner de nom mais l'un d'entre eux m'a dit ok Alain Schnapp c'est un brave homme il ne fera pas de soucis mais après lui qu'est-ce qu'il va-t-il nous arriver alors pas des ruines comme vous l'avez compris au contraire et un autre écrivait directement au ministère pour dire Schnapp va ruiner l'histoire de l'art ce n'est pas tout à fait le cas je crois que sa position d'archéologue lui donne un peu plus de recul que d'autres collègues plus directement impliqués dans une définition d'histoire de l'art qui est toujours problématique et qui doit le rester et le mérite de au moins ces 20 années là c'est qu'aucun de vous ne nous a expliqué ce que l'histoire de l'art devait être ou ne pouvait pas être et cette ligne là elle est importante à tenir il faut chacun de vous comme citoyen pense ce qu'il pense mais il y a un achat c'est un outil ce sont oui des textes de la documentation un dictionnaire des auteurs c'est cet outil là et j'ajouterais c'est aussi une agora c'est un lieu sans la galerie Colbert ça serait autre chose l'INHA et les espaces physiques matériels on ne va pas parler de la cantine mais c'est là qu'on se retrouve et c'est là qu'il se passe aussi beaucoup de choses donc je voulais vous remercier de ça et évoquer ce souvenir qui est lointain certains de ceux qui dénigraient le plus violemment l'INHA ne sont plus de ce monde paix à leur âme mais longue vie à l'INHA merci beaucoup il y a deux questions devant merci beaucoup peut-être pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure avec la création du cercle des anciens de l'INHA on s'est rendu compte que l'INHA était une maison non seulement pour les chercheuses et les chercheurs français mais aussi beaucoup pour tous les boursiers et les chercheurs invités qui ont été amenés à séjourner à l'INHA depuis sa création et que c'est un point fixe qui qui est très important pour beaucoup d'entre eux et que ça joue un rôle donc effectivement dans cet espace international dont tu parlais tout à l'heure Victor mais je voulais aussi poser une question à nos trois directrices directeurs sur leur passage à l'INHA ou leur séjour actuel sur la façon dont l'INHA avait pu transformer peut-être même bouleverser la façon dont eux-mêmes pensaient leur discipline et la pratiquaient je vais je vais commencer parce que je suis navré mais comme ça ça laissera le temps à mes voisins de répondre moi de façon très concrète simplement en me conduisant à élargir de façon extrêmement importante mes objets de recherche en me retrouvant à m'intéresser passionné par les chercheuses et les chercheurs qui sont présents qui passent qui travaillent à des domaines qui jusqu'à présent étaient éventuellement des petits domaines de lecture mais pas autre chose et pour donner juste un petit exemple et pour répondre vraiment extrêmement précisément à cette question moi qui ai toujours affiché le plus grand dédain pour l'histoire des collections et qui me suis toujours dit que c'était une partie de l'histoire de l'art qui n'était pas très intéressante je me retrouve à travailler de façon très concrète sur la façon dont Doucet a collectionné des oeuvres de Matisse à préparer une exposition sur ce sujet c'est à dire à faire un travail sur le collectionnisme j'espère d'un point de vue un peu différent mais que si on enfin que je pensais avoir rejeté une fois pour toutes et c'est lié à l'achat les chercheuses et les chercheurs que j'ai vu travailler sur ces sujets qui m'ont rendu absolument conscient de l'importance et de l'intérêt que cela pouvait avoir et du dynamisme qui peut en sortir Alors moi Eric je pourrais vous retourner le discours au contraire puisque moi qui viens des musées et qui au contraire ai passé toute ma vie à m'interroger sur l'origine des objets et leurs rapports entre eux le passage à l'Ianacha a considérablement élargi mon univers en me mettant justement au contact de chercheurs universitaires qui avaient une vue un peu plus distancée un peu plus large aussi et qui venait d'univers complètement différent du mien et donc je pense que ça a énormément apporté donc à ma vision principalement de la sculpture puisque c'est mon domaine et je ne peux qu'en être reconnaissante à cette bonne maison le contact avec Alain en particulier m'a apporté beaucoup ainsi que celui de tous les chercheurs de la galerie parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté c'est tout de même et moi j'ai vraiment vécu cette période cette difficulté d'installation de l'INHA dans le paysage de l'histoire de l'art parisien parce qu'au fond quand je suis arrivée en 2006 je dois dire que les universités nous regardaient encore d'un oeil un peu inquiet en se disant ces postes qui vont à l'INHA ce sont des postes que nous n'avons pas cette bibliothèque on ne sait pas quand elle ouvrira cette galerie Colbert finalement certes c'est bien c'est au coeur de Paris mais ça coûte bien cher et moi je me souviens de conseils d'administration qui étaient tout de même extrêmement houleux chacun essayant de défendre son point de vue et en 10 ans j'ai vu le paysage profondément changer et il me semble que les choses continuent à aller dans le bon sens et il faut se souhaiter donc comme vous l'avez dit tout à l'heure que la galerie Colbert reste ce lieu qui fédère aussi bien les universités que les grandes écoles et que les conservateurs de musées certes la fréquentent à travers l'INP mais peut-être aussi prennent l'habitude d'y faire des séjours d'interrompre leur carrière pour passer quelques années dans cette institution de façon je dirais à bénéficier de cette même ouverture dont j'ai moi-même profité merci on va prendre une ultime question pour rester dans les temps merci Laurence oui bonsoir je profite de votre présence inhabituelle pour vous poser une question à propos justement de qui a peur de l'art qui a peur de l'histoire de l'art qui a peur d'Alain Schnapp qui a peur d'Eric Dechasset sans doute beaucoup de monde mais je me posais la question de la répartition des partenaires on a parlé des mécènes des donateurs et du premier modèle disons sur lequel vous avez les uns et les autres finalement fait opérer des variations je pensais à la question des ministères je crois que l'Irnachat est en dialogue permanent depuis le début avec deux ministères et j'aimerais savoir si vous avez l'impression que sur la longue durée ces relations finalement ont évolué est-ce que l'histoire de l'art de ce point de vue là a été prise de plus en plus au sérieux ou de moins en moins au sérieux est-ce que vous avez l'impression d'un engagement est-ce que d'abord il y a une égalité entre l'engagement ou non justement de ces ministères est-ce que vous êtes soumis à l'obligation de réserve ou non ou est-ce que vous pouvez en dire un peu plus parce que c'est une question qui m'intrigue la place des ministères dans cette histoire c'est une question de taille c'est-à-dire que pour l'éducation de l'enseignement supérieur il y a à peu près 100 000 professeurs techniciens etc qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur et il y a 10 000 enfin je ne sais plus peut-être 12 000 employés au ministère de la culture dans tout le ministère de la culture donc quand vous allez dans une réunion interministérielle vous savez très bien que les interlocuteurs ne parlent pas avec le même poids et ne parlent pas avec la même considération d'une institution qui pour l'enseignement supérieur est toute petite une institution de 300 personnes c'est vraiment une très petite université pour le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur par contre une institution de 300 personnes bien sûr ce n'est pas la taille de la bibliothèque nationale ou de l'INRAP mais quand même c'est important à l'intérieur du ministère de la culture donc il y a enfin j'ai perçu au fil des années le fait que la taille la gravimétrie dirais-je des ministères faisait qu'ils ne parlaient pas d'une voix unique parce qu'ils ne regardaient pas l'objet INHA à partir d'un champ qui était égal ce qui est important c'est qu'au bout du compte quand même les institutions se sont mises d'accord pour être mieux disantes parce que j'ai connu des moments où le ministère de la culture qui ne gère pas des masses équivalentes à celui de l'éducation disait mais là par exemple pour la salle la brouste et pour son aménagement nous ne pouvons pas suivre et le ministère de la culture disait mais regardez avec nos ressources quand même bien inférieures nous suivons et donc souvent ce genre de débat a été fructueux il ne l'a pas toujours été je regrette encore aujourd'hui que nous ayons perdu une partie du combat sur les surfaces non pas que je pense que la bibliothèque de l'INHA aurait dû être beaucoup plus importante mais je regrette qu'une partie importante du fond ne puisse pas être en accès direct comme cela comme cela semblait possible quand Laclotte s'est vue confier le dossier et qu'avec Pierre Encrevé nous avons fait les plans sur la comète mais je pense que toute aventure comme ça est liée à ce genre de concessions de discussions et que j'ai l'impression que le système de dépôt à distance des livres de l'INHA fonctionne très bien maintenant et donc permet de pallier le fait que les livres ne soient pas en accès direct mais pour reprendre la question quand même entre un ministère qui vaut dix fois plus budgétairement qu'un ministère qui vaut dix fois moins la discussion est toujours difficile et rend la position du directeur général parfois elle-même compliquée oui et non je pense que en vingt ans les deux ministères ont appris à travailler ensemble je pense que nous le voyons très clairement dans nos réunions avec les au moment des conseils d'administration il y a une communication entre les deux ministères sur le sujet de l'INHA qui est devenu plus fluide et qui fait que les décisions sont en général prises d'une seule voie alors parfois ça rend la position du directeur de l'INHA un peu plus difficile parce qu'il se retrouve en face d'une seule voie là où dans ce que je sais de l'histoire de l'INHA il y avait parfois des divisions plus importantes mais ça la rend aussi plus facile parce qu'effectivement au lieu d'avoir des interlocuteurs qu'il faut convaincre successivement on peut travailler avec les deux à la fois et de toute façon c'est le sens même de la discipline c'est à dire que c'est le sens de cette discipline que de pouvoir travailler au croisement de ces deux ministères ça ne veut pas dire que c'est toujours facile je ne ferai pas de langue de bois complète sur ce sujet ça veut dire simplement qu'aujourd'hui j'ai été très frappé du fait que quand nous avons eu par exemple les discussions d'évaluation avec l'HCERS ça s'est fait conjointement avec les interlocuteurs du ministère de la culture et du ministère de l'enseignement supérieur ce qui je crois de l'histoire de l'INHA était une première et qu'on a pu leur parler ensemble même chose d'ailleurs pour un certain nombre de recrutements et autres donc je pense que c'est aujourd'hui plutôt un atout qu'un frein Merci je vois qu'on est légèrement au-delà du temps imparti et réalise d'ailleurs qu'on a une image de fond d'écran en fond d'écran de cette conférence il me reste à remercier nos invités l'ensemble des personnes aussi impliquées dans l'organisation de cet événement et l'équipe technique qui en a assuré le bon déroulement vous êtes désormais chaleureusement invité à poursuivre les échanges à l'occasion d'un cocktail que la météo un petit peu capricieuse nous a forcé à délocaliser dans la galerie Colbert où vous serez bien sûr guidé par les personnes compétentes merci infiniment à vous trois merci à tous applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021